Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment personnaliser la boucle d'un type de publication, qu'il soit personnalisé ou non. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, sachez que pour pouvoir réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin d'avoir non seulement Elementor, mais également Elementor Premium. Donc si vous cherchez du 100% gratuit, ce tutoriel n'est pas fait pour vous. Sachez qu'en plus, vous aurez besoin d'installer une extension qui s'appelle EleCustomSkin, qui existe en deux versions, gratuite et payante. Normalement, la version gratuite peut vous suffire à reproduire ce tutoriel. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une boucle ? Une boucle, en fait, c'est un élément que vous aurez retrouvé dans les archives. Donc, par défaut, je vais descendre plus bas, si on prend une boucle d'articles, ici on a une archive d'articles, avec l'affichage par défaut, en général vous avez une image, le titre, un résumé, un lien lire plus, et éventuellement des métadonnées. Et donc, le but du jeu, de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment personnaliser ici. Donc, pour pouvoir afficher, en fait, à peu près tout ce qu'on veut, ici, et sans être obligé d'afficher ce qu'il y a par défaut. Donc, dans le cas présent, vous voyez qu'ici, c'est une boucle de type de publication personnalisée, puisque là, il s'agit d'un annuaire. Donc, vous voyez, on a les fiches des adhérents. Et vous voyez que, pour l'image, c'est bien l'image mise en avant, comme c'est ici par défaut, sauf que je l'affiche sur le côté, et non pas au-dessus. Et on va essayer de reproduire un peu ce schéma-là, sauf que, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de prendre l'image mise en avant, je prendrai une image via un champ ACF, ACF, Advanced Custom Field, extension, qui, là, si vous voulez reproduire vraiment le tutoriel, vous pouvez utiliser également version gratuite, mais, si vous le souhaitez, vous pouvez passer à la version payante pour avoir plus de types de champs possibles. Mais la version gratuite sera suffisante pour reproduire ce tuto. Donc, et vous voyez qu'ici, bon, j'affiche bien mon titre, puisque le titre correspond au nom, mais j'affiche surtout l'adresse, le département sur lequel exerce le professionnel, les publics qu'il reçoit, ses spécialités, et ensuite, côté visiteur, ne faites pas attention, vous n'avez pas Edit Post, ni le bouton Modifier qui apparaît ici, côté visiteur, il y a juste le bouton Détail, donc c'est ce qui correspond au lien Lire Plus, en fait, tout simplement. Donc, première chose, bien sûr, il faut avoir installé toutes les extensions dont je vous ai parlé avant, donc Elementor, Elementor Pro, Elecustom Skin, donc la version gratuite est suffisante, et ACF, Advanced Custom Field, pareil, la version gratuite est suffisante. Si vous voulez aller plus loin, il est bravo à vous d'installer les versions payantes. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de supprimer ce que j'avais fait. Donc, je vais supprimer ma boucle, et puis je vais le faire, et puis je vous reprends aussitôt. Voilà, j'ai donc supprimé ma boucle, donc je vais pouvoir vous montrer exactement comment ça se passe lorsque vous créez votre première boucle. Donc, pour créer votre boucle, en fait, il faut aller dans Modèles, et vous cliquez sur Constructeur de thème. Donc là, vous avez la liste des modèles créés avec Elementor Pro, et vous cliquez sur Boucle. Donc là, puisqu'on n'a aucune boucle de créée, bien sûr, vous n'avez aucune de répertoriée, et il vous suffit de cliquer sur Ajouter une boucle. Bien sûr, je pars du principe que vous avez installé et activé les extensions dont je vous ai parlé précédemment. La première chose à faire, c'est de nommer votre boucle, enfin, votre modèle de boucle, pardon. Donc, je vais marquer Boucle de fiches. C'est un annuaire. On clique sur Créer un modèle, et là, l'éditeur Elementor va s'ouvrir. Et donc, en fait, on va venir construire ceci. Donc, on va reprendre la même chose. Donc, ça va être une section à deux colonnes, avec différents widgets affichés dans ces colonnes. Bien sûr, je pars du principe que vous avez déjà créé vos champs ACF, et qu'il y a des valeurs saisies dans les fiches, comme c'est le cas ici. Je ne vais pas vous refaire un tutoriel complet sur la création de champs ACF. On va essayer de gagner un peu de temps. Si ça vous intéresse, ou si vous ne savez pas comment faire, vous faites une recherche sur ma chaîne YouTube, vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc là, on ne va pas prendre de modèle enregistré, on fait vraiment du sur-mesure. Donc, comme on va avoir deux colonnes, et qu'on veut un affichage assez harmonieux, ce que je vous conseille de faire, c'est prendre le budget section interne. Voilà, comme ça, on a bien deux colonnes. Et donc, on a dit qu'on venait chercher ici une image. Donc, le plus simple, c'est de prendre le budget image. Alors, attention, comme on est sur un modèle de boucle, vous avez la possibilité de choisir ici l'image mise en avant. Donc, si vous voulez choisir l'image mise en avant, prenez ce budget-ci. Donc, ce qui va donner le même résultat qu'ici. Mais comme je vous ai dit que j'allais vous montrer comment... Enfin, qu'on pouvait également prendre autre chose que l'image mise en avant. Donc, on va prendre une image dynamique via un champ ACF. Donc, je viens chercher le budget image. Et donc, on clique ici pour choisir l'image. Alors, attendez, est-ce que ça ne doit pas être le bon budget ? Excusez-moi, en fait, j'ai retrouvé. Voilà. En fait, il faut passer la souris sur l'image. Et vous voyez, à côté de choisissez une image, vous avez l'élément pour choisir. Donc, une image via le champ ACF. Donc, ACF, champ image. Ensuite, vous cliquez sur la petite clé à gauche qui va vous permettre de saisir la clé. Donc, vous avez ici, je dois avoir une seule image sélectionnable parmi mes champs ACF. Donc, c'est le champ diplôme. Voilà. Si vous voulez éventuellement mettre une image de remplacement, donc au cas où le champ ACF ne serait pas rempli, vous cliquez ici. Donc, vous allez chercher dans votre bibliothèque de médias. Donc, je vais prendre un faux diplôme, insérer un média. Voilà. Donc, on va déjà enregistrer notre brouillon. Et je vais en profiter pour paramétrer les conditions d'affichage. Donc, juste ici en dessous. Donc, les conditions d'affichage, on les retrouve ici en cliquant sur la petite flèche à côté de publier, conditions d'affichage. Et donc, on va ajouter une condition. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce sont bien les archives. Et donc, comme on utilise notre modèle de boucle sur un type de publication personnalisée, on va reprendre les archives de cette... Voilà. Donc, mon archive s'appelle « Fiches ». C'est donc mon type de publication personnalisée, « Fiches ». Vous pouvez ajouter plusieurs conditions. Vous pourriez, par exemple, sélectionner uniquement pour une catégorie ou pour une taxonomie précise. Vous avez largement de quoi faire. Donc, par exemple, si on veut faire sur une taxonomie, je vais vous montrer vite fait toutes les archives. Voilà. Donc, par exemple, taxonomie spécialité. Et encore là, vous pouvez sélectionner pour ne l'afficher que sur une spécialité. Donc, je ne vais pas le faire. On va rester dans de l'assez simple. Donc, on va cliquer sur « Enregistrer et fermer ». Donc, ça ne sert à rien de reverder notre boucle puisque, pour l'instant, on n'a qu'une image. On va continuer. Donc là, on ajoute notre titre. Donc, on va aller chercher le widget « Titres de la publication ». Comme ça, notre titre s'affiche automatiquement. Je pars du principe que vous connaissez tout ce qui est style. Donc, couleur du texte, typographie, ombre. Pour gagner du temps, je ne vais pas vous le refaire puisqu'on le voit sur bon nombre de tutoriels Elementor. En fait, c'est de l'Elementor qu'on est en train de faire. Tout simplement. Donc, je vais gagner un peu de temps. Donc, notre titre, on peut éventuellement mettre un lien. Ça, ça peut vous intéresser. Donc, on va utiliser encore une fois une balise dynamique puisque le lien, ça va être l'URL de la publication. Donc, en fait, quand on va cliquer sur le titre ici, là, ce n'est pas le cas parce que je n'ai pas utilisé le titre. J'ai utilisé un autre procédé. Mais là, pour mon exemple, je vais bien faire le titre. Donc, on va faire le lien vers la publication. Donc, en fait, quand on va cliquer sur le titre, ça reviendra au même que si on clique sur Détail ou sur Lire Plus quand c'est la boucle par défaut. Donc, vous pouvez choisir la balise HTML de votre titre. Vous voyez, par défaut, il vous met H1. Ce n'est pas forcément idéal. Et moi, j'aurais même tendance à mettre du div. Après, chacun voit comme il l'entend. Par contre, voilà, on peut augmenter la taille. Ensuite, donc, dans nos éléments, on a ici un champ ACF. On a les taxonomies. Et en fait, ici, c'est, je crois, une liste d'icônes, en fait. J'ai repris. Donc, on va reprendre un widget liste d'icônes. Ah, je vais prendre le premier. Je ne vais pas m'embêter. Donc, je viens glisser sous mon titre. Donc, le widget liste d'icônes, vous sélectionnez votre icône. Donc, je vais prendre au hasard. Je ne vais pas m'embêter. Parce que vous voyez qu'il y a le choix. Donc, je vous laisse vous-même regarder. Et là, encore une fois, vous voyez, vous pouvez choisir que les balises dynamiques. Ça, c'est vraiment le gros avantage d'Elementor Premium. Et donc, on va aller chercher un champ ACF. Donc, de mémoire, mon champ ACF, c'était l'adresse. Donc, ensuite, on va sélectionner la clé. Donc, c'était adresse, on a dit. Voilà. Et dans avancer, vous pouvez saisir le texte avant. Donc, on va mettre, par exemple, l'adresse. Petit point. Et surtout, laisser un espace, sinon, ça va être collé. On va cliquer sur mettre à jour. Voilà. Donc là, on n'a pas besoin de mettre de lien. Donc, je vais refermer. Pareil pour le second élément. Donc, je vais choisir n'importe quelle icône. Ce n'est pas la question. Et donc là, on va choisir une taxonomie pour montrer qu'on peut également utiliser une taxonomie. Donc, terme de publication. Ensuite, on clique sur la clé ici. Donc, ce ne sont pas les étiquettes, mais ça va être département, par exemple. Donc, vous sélectionnez ici le séparateur. Et ici, si vous activez ou non le lien. Donc là, si vous décochez, en fait, quand on va cliquer ici, ça n'amènera pas vers l'archive de votre taxonomie. Donc, je pense que le mieux, c'est quand même de laisser le lien actif. Mais après, chacun voit. doit avancer. Donc, on va mettre département. Et vous voyez que vous pouvez également afficher du texte après. Donc là, ça n'aurait pas un grand intérêt, mais sachez que vous pouvez le faire. Dans certains cas, ça peut être utile. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, public traité. Alors, je ne vais pas faire le quatrième des spécialités, mais voilà, je vais en faire un troisième histoire de vous montrer et c'était toujours terme de publication, puisque c'est une taxonomie. Ensuite, on va choisir notre taxonomie et c'était spécialité, il me semble. Non, public. On a dit que les spécialités, on ne les faisait pas. Donc, voilà. Avancé, donc, public reçu. et j'enregistre. Donc, on a notre adresse, on a donc le département, public traité, et il ne nous reste plus qu'à paramétrer notre bouton, notre lien, voire plus. Donc, on va choisir un bouton, moi je trouve que c'est plus joli. Donc, on va chercher un bouton de mémoire, ça c'est un bouton, voilà, on vient le mettre en dessous. Et, donc, qu'est-ce qu'on va mettre ? Détail, par exemple, allez, je reprends le détail à la place de cliquer ici. Donc, le type de bouton est faux, oui, c'est bien, mais vous voyez que vous pouvez faire des boutons différents, un faux, alors c'est juste les couleurs qui vont changer, a priori. voilà, avertissement, et le dernier, c'est danger. Bon, on va laisser celui par défaut. Donc, détail, on va paramétrer le lien, donc le lien, ça va être l'URL de la publication. Voilà. Donc, le bouton, on va le faire assez gros quand même, qu'il soit visible, et vous avez même la possibilité d'ajouter une icône. Donc, encore une fois, vous avez un choix assez important. Allez, j'en prends un au hasard. Voilà. Vous pouvez sélectionner si l'icône est avant ou après, et l'espacement. Donc, je vous conseille de mettre au moins 5, voire peut-être même plus, on verra après. ici, vous pouvez ajouter un midi de boutons si jamais vous avez paramétré une classe de boutons, ça peut être utile, comme ça, vous retrouvez exactement les mêmes boutons partout où vous souhaitez les afficher. Et donc là, par contre, on va pouvoir aller voir ce que ça donne. Alors, je vous préviens, on va voir qu'un seul élément, donc ça ne va pas être très parlant, mais ça permet de voir si on n'a rien oublié. Alors, on va aller faire un tour aussi dans les réglages. Ici, on va utiliser le contenu avec une fiche et le réglage généraux, donc boucle de fiche, ça c'est bon. Donc, on va mettre à jour. On n'a pas les détails, mais on devrait être pas trop mal. La seule chose que je vais faire, c'est mettre un peu de couleur à un autre bouton. Donc, autre bouton, il est ici. Style, donc, couleur du texte, je vais mettre blanc et l'arrière-plan, je vais choisir donc une des couleurs du site. Voilà, mettre à jour. Donc là, on a commencé à construire notre boucle. Maintenant, il va falloir venir ici la modifier. En fait, je vais vous montrer sur une nouvelle page, je vais créer une nouvelle page où on va afficher l'archive. Donc, on va créer une page. Je vais nommer test d'archive. j'ai une fiche. Donc, je vais utiliser l'attribut de la page en modèle par défaut Elementor pleine largeur. donc, j'enregistre le brouillon et je modifie avec Elementor. A vous inquiétez pas, de temps en temps, ça peut prendre un peu de temps pour que l'élémentor se charge voilà donc on a bien notre page modèle l'élémentor pleine largeur on peut faire ce qu'on veut ici et donc ici on va venir ajouter le budget de publication voilà vous voyez par défaut il vous affiche la boucle par défaut et les articles donc on va aller tout de suite changer notre requête pour la passer à fiche puisque c'est bien les fiches qui nous concernent donc là vous avez l'affichage par défaut donc l'image mise en avant le titre, les métadonnées l'extrait et puis le fameux lire plus et donc nous on va aller sélectionner notre mise en page donc tout en haut vous voyez habillage donc là on a l'habillage classique et donc il faut choisir personnaliser si on veut afficher notre boucle personnalisée et donc là vous allez sélectionner un modèle et donc bon là on n'en a qu'un seul donc c'est pas compliqué donc on choisit boucle de fiche et voilà on a notre notre affichage alors pour que ça soit un peu plus rassemblant à ici vous voyez que là on a un contenu pleine largeur donc je vais mettre étirer la section encadrer oui mais je vais mettre la largeur maximale et allez je publie ma ma page comme ça on va pouvoir aller voir côté visiteur ce que cela donne voilà donc faites pas attention ici le vraisemblablement il n'y a pas de diplôme saisi dans dans cette page là on va aller le vérifier tout de suite d'ailleurs si je clique sur détail donc ça ouvre le détail de ma fiche voilà et vous voyez normalement la photo de diplôme elle vient s'afficher ici si vous voulez vraiment vérifier on va aller voir dans nos champs ACF je vais vous montrer je vais ajouter le fameux diplôme alors dans les champs ACF diplôme il est ici vous voyez il n'y en a pas donc on va revenir sur la fiche voilà si je vais sur modifier la fiche est-ce qu'on va pouvoir télécharger la galerie photo c'est là et diplôme apparemment il y a un bug sur le site bon c'est un site de test ne vous inquiétez pas normalement ça fonctionne bon tout ça pour vous dire qu'en fait voilà vous inquiétez pas s'il y a un trou ici c'est normal puisque le champ n'a pas été correctement rempli donc vous voyez qu'on a vraiment notre boucle personnalisée et qu'on y met ce qu'on veut donc on peut aussi bien mettre en termes d'image l'image mise en avant ou n'importe quelle image qui serait créée à l'aide d'un champ ADZ Custom Field voilà écoutez je n'ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo avant de vous quitter je vous invite à cliquer ici sur le pouce en l'air juste sous la vidéo afin qu'il se colore ça permettra à la vidéo de mieux ressortir dans les résultats de recherche sur YouTube et donc ça profitera un plus grand nombre d'utilisateurs et puisque vous êtes un utilisateur WordPress théoriquement si vous avez visionné ce tutoriel pardon je vous invite à cliquer ici sur le plus dans la description pardon et vous allez avoir tout un ensemble de ressources dont certaines sont des ce qu'on appelle des liens affiliés alors pourquoi je vous propose ça déjà la première chose ça vous permettra de découvrir des éléments qui peuvent vous être utiles et la deuxième chose c'est que si jamais parmi ces éléments vous faites des achats pour la plupart je vais toucher une petite commission alors rassurez-vous ça ne vous coûtera pas plus cher c'est la commission elle ne vous est pas facturé tout simplement le vendeur plutôt que de payer de la publicité il préfère rémunérer les gens comme moi qui font des tutoriels et qui les recommandent donc ça peut être un bon moyen de me remercier pour tous les tutos que je réalise et surtout de me motiver à consacrer toujours plus de temps à les faire puisque vous pouvez imaginer que ça prend du temps tout cela et que comme vous j'ai des factures et il faut bien que je mange donc or vous avez accès à ces vidéos totalement gratuitement donc voilà il faut bien qu'à un moment donné je gagne un peu d'argent donc rassurez-vous il n'y a aucune obligation si vous ne voulez pas passer par les liens affiliés et me faire gagner de l'argent tant pis pour moi sachez simplement que plus plus vous serez nombreux à faire des achats via ces liens affiliés plus je pourrai vous consacrer de temps pour vous montrer plein de choses intéressantes sur WordPress sur Elementor sur les thèmes j'en passe et des meilleurs voilà écoutez je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto allez ciao ciao